La première explosion déjà forte a eu lieu dans une usine de feux d'artifice. La seconde est dévastatrice. Les images rappellent un sombre passé. Le Liban a connu bien des attentats. Les images autour de l'usine sont apocalyptiques. Le Premier ministre a décrété demain mercredi, jour de deuil national. Le Premier ministre a décrété demain mercredi. Le Premier ministre a décrété demain mercredi. Rappelons le bilan, plus de 200 morts, 6000 blessés et 7000 familles sans-abri. Et depuis la Normandie, pour aider le peuple libanais, cet élan de solidarité lancé par un restaurateur d'être tard, Omar Agodib, responsable et propriétaire du donjon et du Bel-Ami. Lui et plusieurs de ses salariés se sont envolés pour le Liban le 1er décembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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